bienvenue au studio rock moderne pour une petite brochette de vinyle japonais donc que vous avez sans doute reconnu un lobby bien caractéristique qu'on voit ici sur toutes ces magnifiques pochettes que je vais vous présenter dans le détail alors il s'agit d'un arrivage bien sûr de tokyo du japon dans mon disquaire favori record city avec l'avantage c'est que vous les payez moitié prix pourquoi parce que les frais de port quand même sont réduits ça dépasse rarement 20 euros pour une commande et ensuite vous avez pratiquement pas de frais de port une fois sur deux on vous les réclame pas donc voilà même si on voulait facture on voulait réclame pas je sais pas je sais pas ce qui se passe un peu chez fedex c'est très rapide moins d'une semaine et et en plus bon chaque disque si vous voulez les commander à l'unité ils vont vous revenir une cinquantaine d'euros et vous n'êtes pas sûr en passant par discos de l'état forcément de ces disques alors que pour record city vous vendre du vg plus alors que c'est du minier nier mint évidemment il suffit qu'ils aient des petites traces tout ça à peine à percer petit peu pour eux c'est vg plus alors celui ci c'est un promotionnel donc vg plus mais que je classifierais de nier mint de jean michel jar c'est donc l'album de 1982 album live des concerts en chine bien connu dont la qualité d'enregistrement le met au niveau d'un album studio je trouve parce qu'hormis certains applaudissements la qualité d'enregistrement est telle que vraiment croire est un album studio surtout qu'il ya des morceaux pour le public asiatique fin de surtout donc je crois que savez il y avait un concert à shanghaï je crois et donc avec des morceaux typiquement chinois avec des sonorités bien qu'on ait soit toujours dans la musique électronique alors bien sûr ça reprend les trois albums je vais pas dire trois premiers albums parce qu'en fait il avait sorti avant oxygène et sorti je crois deux albums avant oxygène et et donc équinox et puis les champs magnétiques mais on reprend donc des thèmes d'équinox les champs magnétiques et d'oxygène mais évidemment on peut regretter qu'ils aient pas les thèmes principaux de des albums équinox et oxygène mais bon ça a été voulu il ya d'autres morceaux en échange voilà donc très beau gatefold promotionnel que j'ai pu avoir au prix de la réédition 2022 pour les 40e anniversaire de cet original vu que je n'avais pas d'original j'ai préféré loger et que j'ai écouté en pressage japonais pas un crack rien on est dans de l'analysique c'est absolument superbe avec deux inserts alors le premier deuxième donc là déjà on a celui ci donc des photos du live des photos du live et ici en deux fois puisque en fait les photos sont à l'envers après voilà avec la fameuse harpe électronique qui avait fait son succès à l'époque voilà alors c'est polydor qui diffuse ça au japon c'est sous licence c'est pas marqué en vrai c'est polydor puis voilà point point les concerts en chine vous voyez à remis quelques poussières voilà vous voyez ni rayures ni rien c'est des disques qui ont pratiquement pas tourné c'est des stocks ça donc ça vaut le coup pour l'avoir au prix d'une réédition de maintenant vous rendez compte je me demande même si elle est pas plus cher et on a un deuxième insert ici voilà donc on a l'ouverture apprégiator equinox et 4 fishing junks at sunset morning the rain equinox 7 orient express mais magnétique fils des gens magnétiques on a le 1 le 3 le 4 laser harpe ouais c'est pas mal ça night in shanghai voyez ce la strumba magnétique fils de souvenirs of china et vous avez ici là alors c'est pas en chinois c'est en japonais le comble voilà les frères et demi voilà ensuite donc le site 3 donc vraiment pas de pop tout ça alors évidemment il y a toujours des redondances des petites longueurs au style de jean michel jarre avec des bruits qui des fois dérangent ça c'est pour donner un petit peu de relief ces bruits pour donner de l'originalité mais je trouve que ça gâche un peu certains morceaux bon peut-être qu'à l'époque c'était à la mode maintenant je trouve dommage alors évidemment il voulait pas ressembler à ce que faisait son père et des musiques de films alors il rajoutait des bruits des pour faire musique électronique avant-gardiste quoi voilà pour pas que ce soit classé en musique de film voilà enfin un genre musique de film tout au moins simplement mais parfois il ya toujours ces petites longueurs tout ça mais ça reste du jean michel jarre il ya toujours de très bons morceaux moi j'aime bien jean michel jarre même si j'aime pas tout voilà et faut pas oublier que les albums avant oxygène était très avant-gardiste c'est très bon je comprends pas que ce soit pas réédité franchement c'est de la folie voilà donc polydor je regarde vraiment s'il n'y avait pas de refuse par là non alors ensuite un album en og que j'avais acheté en cd en 86 à l'époque des pet shop boys avec christophe et nate tenant groupe londonien groupe anglais new wave qui est devenu électro disco électro disco pop et qui avait sorti ce magnifique album please avec les tubes western girls de 83 avec la bonne soit 86 love come quickly suburbia opportunities déjà quatre singles on voyait tout était sorti pratiquement en remix en phase b de maxi tout ça plis et je n'avais pas en og en vinyle voilà c'était l'occasion de la voir parce qu'ils n'ont pas eu souvent et c'est le premier pet shop boys et je n'ai aucun album vinyle originaux si ce n'est celui des années 2000 que j'avais acheté voilà avec une pochette vous avez le côté européen dirons-nous côté occidental et le côté oriental voilà peut-être avoir les titres plus clairement voilà tout divider de pays héro western girl opportunities love come quickly suburbia tonight is forever violence i want a lover later tonight why don't we live together je me demande ça si c'est pas sorti également sur un maxi voilà donc je ne sais pas si vous pouvez lire tout ça alors e mi donc e mi je pensais que c'était parlophone peut-être c'était à l'époque toshiba qui sous la licence e mi voilà très très bien pressé oui pas de ces petites poussières qui est là mais voilà si on enlève il n'y a rien du tout voyez là hop hop vous voyez les petites poussières et les craintes parce que j'ai réutilisé les pochettes antistatiques d'origine que j'ai nettoyé mais il y a toujours quelques poussières dedans mais c'est pas gênant voilà on ne peut conserver tout ce qui est d'origine voyez avec en fait quand on me les livre on les livre toujours dans une pochette antistatique soit qui a été changé soit qui est d'origine à quoi on dit style japonaises là et je les mets dans ces pochettes en papier et je colle le petit d'autocollant petit sticker de record city avec les références assez sympa comme ça je me souviens tous où je l'ai acheté voilà alors the art of noise groupe zangtoutum samplod de londres aussi troisième album en gros en gros en gros en gros en gros il ya eu deux mini albums il ya eu ensuite les deux albums donc deux mini albums un album et puis celui-ci donc de 87 donc qui est inno sense nonsense dont je vous avais montré la réédition et je n'avais aucun og contrairement aux albums précédents alors là je me suis précipité pour en avoir un avec surtout bah il ya qu'un single en fait là dessus ça il tout ça il voit dragnet voilà dragnet que j'ai en maxi attract list side a side tout très jolie pochette avec l'hobi toujours toujours cet hobi et un insert donc alors qui c'est qui fait ça c'est pas zangtoutum il ya marqué orex chrysalis emi et c'est c'est toshiba oui c'est emi chrysalis chrysalis emi qui est ensemble là voilà chrysalis c'est plutôt une finale de rca mais bon avec voilà les morceaux très très bien pressé toujours pareil c'est 87 ça devait être du numérique ils ont arrêté la fabrication des vinyles en 88 donc à mon avis le master doit être numérisé là dessus ça c'est très sûr voilà on voit c'est invisible silence je crois celui ci et rework c'était une compilation donc voilà ça c'est le deuxième troisième album anglais japonais tout ça c'est bien ensuite les deux suivants donc des 27 et 20 et 27 parce qu'ils s'appellent comme ça et 27 en dans une chanson donc even 17 avec le premier album de 81 qui est sorti en 82 au japon par virgin penthouse and pavement donc de la brutish electric foundation des survivants du groupe human league qui ont fait ces sessions avec glenn gregory comme chanteur yann gregg marsh au synthétiseur et comme backing vocal martin ware qui chantait également sur l'album reproduction de human league entre autres ensuite ensuite donc je vais vous montrer la tracklist c'est une usine à tubes il n'y avait que des singles il y a fasciste groupe 5 premier single penthouse and the pavement deuxième maxi plutôt une troisième maxi souloué à faire qu'on retrouve en remixer qu'on retrouve chez human league on retrouve chez hot gossip puis par la british electric foundation sous refer une version différente geisha boys and temple girls qu'on retrouve chez hot gossip british electric foundation aussi une autre version chantée aussi par également par glenn gregory let's all make a bomb que on retrouve en maxi plus tard en phase b remixer et là une autre remix de the height of the fighting en maxi également de 82 song with no name là qu'on retrouve également sur une phase b de maxi plus tard dont je vous parlerai we are going to live to live for a very long time le seul qui est pas sorti ne soit pas sorti en single et là l'avantage c'est que sur cet album il ya une vie sans faille ainsi on sans faim qui est très très bien étudié on n'entend pas du tout de différence en fait la chanson se termine comme ça we're going to live for a very long time for a very long time for a very long time en fait ça le fait à l'infini et on sent pas du tout de différence quand on passe du sillon à l'autre c'est un sillon sans fin en fait c'est vraiment très 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 bien fait je crois que c'est un petit peu spécifique parce que les autres versions j'ai écouté on entendait un clic ou un clac un pop à chaque fois que ça revenait mais là non vraiment on croirait que c'est du cd alors sur la version japonaise cd il baisse le volume progressivement presque là ça pourrait durer des heures et des heures alors virgin licence qui s'est qui fait c'est victor au japon qui presse a donc sous licence virgin comme en angleterre à part qui avait donc des macarons au logo de la british electric foundation à l'époque sur l'og d'ailleurs original que je vais montrer anglais que j'ai et aussi sur la réédition anglaise et ensuite on a toutes les paroles et la pochette intérieure donc de l'original anglais reprenez les productions de la british electric foundation notamment il n'y a pas ici voilà c'est tout alors album donc qui était sorti en 82 au japon 81 en france enfin 81 et en angleterre aussi l'automne 81 the luxury gap de 1983 un promotionnel plutôt voilà avec les singles toujours par la british electric foundation avec les singles crush by the wheel of the industry world stops the rain let me go et temptation voilà ensuite ensuite on doit avoir un petit insert là aussi avec le groupe en japonais et en anglais et toujours victor pour la maison de pressage et virgin donc pour parce que la verne virgin était distribué directement par virgin au japon voilà donc pas mal pas mal de singles et j'ai oublié aussi le single we live so fast en fait donc il y a eu en amérique était sorti le single we live so fast et we'll stop the rain donc deux singles sont sortis en single séparés américain et nous on a eu en angleterre qu'on a eu en angleterre qu'elle the wheel of the industry passage français aussi let me go fameux let me go bon 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 ça commence comme ça donc tu veux deux l'automne de la fin de l'été 82 let me go et comme et temptation aussi donc en fait il y avait qu'on a eu le will of the industry let me go temptation comme vous leave with me des maxi qui sont sortis en pressage français pressage anglais et ensuite on avait deux pressages américains donc we'll stop the rain et we live so fast voilà donc c'était c'est il y avait quand même six six singles sur cela aussi sur cet album voilà je voulais je tenais à vous préciser ensuite classique nouveau night people alors c'est la mouture japonaise alors je vais vous parler un petit peu de des mystères qui entoure ce disque voilà très très occulte très mieux romantique on voit ça le solo le chanteur qui a fait par la suite une carrière solo assez mystique et des chants religieux et tout alors bon en fait la version japonaise ils ont repris le disque anglais mais ils ont rajouté dessus alors on est compte ils ont rajouté deux inédits qui ne sont pas des inédits qui sont des premiers singles du groupe avant la sortie de ce premier album en 81 avec des titres de 1980 alors ils y ont rajouté nasty little green man et aussi old world for sale je crois que c'est ça voilà ils ont rajouté donc ces deux titres là mais autrement c'est la même version que les l'album anglais alors je vais vous le montrer donc il y a un insert à l'intérieur j'espère que je l'ai oui il est là donc on dirait que ça s'ouvre pas on a même des membres du groupe en version live c'est super hein voilà ça le solo ici chanteur je vous ai montré des vidéos sur ma chaîne etc alors montrer l'album alors ils ont rajouté un titre donc en phase 1 ils ont rajouté un titre ils ont rajouté donc nasty little green man un titre d'ailleurs de 1980 c'est bien marqué alors vous rendez compte ça fait 7 titres au lieu de 6 pistes ça en fait 7 du coup mais enfin ça passe très bien et dessus on avait aussi les singles guilty de 81 même je crois que c'était sorti fin 80 ça voilà ensuite on a run away et en phase b on a le single tokyo et on a aussi j'avais oublié inside outside que je vous avais présenté inside outside que je vous avais présenté en maxi dans la discographie du groupe je vous invite à je mettrai peut-être le lien en description en dessous de la vidéo discographie du groupe classique nouveau donc fort on a donc guilty run away inside outside et tokyo donc quatre singles plus les deux singles qui étaient sortis avant l'album qu'ils ont rajouté au japon nasty little green man et old world for sale je crois voilà je pense c'est ça je pense c'est celui ci oui 1980 il y a un petit astérix je regarde s'ils ont mis voilà c'est celui ci ils l'ont oublié ils l'ont oublié ils l'ont oublié ils l'ont oublié excepté avec un petit astérix en 1980 mais ils l'ont oublié mais je pense que c'est celui ci voilà donc alors évidemment en anglais en au canada et aux états unis était sorti cet album mais un album éponyme qui s'appelait classique ce nouveau et ils avaient enlevé ils avaient enlevé donc deux titres et mis donc nasty little green man le même bonus tracks que celui qui a été rajouté au japon ils l'avaient donc mis sur l'album américain mais avec aussi le single robot dance et là c'est dommage qu'ils aient pas au lieu de mettre le deuxième bonus le deuxième single qu'ils aient pas mis robot dance et surtout au lieu du premier single qu'ils aient pas mis robot dance et surtout au lieu du premier single qu'ils aient pas mis le fameux titre extraordinaire qui s'appelle night people du nom d'ailleurs de l'album anglais et japonais qui s'appelle night people voilà c'est pour ça que aux états unis ils l'ont appelé uniquement classique nouveau parce qu'il n'y avait pas le titre night people il a été oublié en fait de la version anglaise et de la version japonaise est-ce que c'était voulu je ne sais pas sur le maxi de guilty en phase b on a robot dance alors on reprend quand même robot dance le single qui a été oublié également sur l'album un album de classics nouveau mais qui avait été mis sur l'album américain classics nouveau et qui a été oublié sur l'album anglais night people et japonais donc on a bien robot dance sur l'album américain donc en phase b du maxi guilty nouvelle version mais par contre en phase b du petit 45 tours guilty on n'a pas robot dance parce que c'était une version un peu étendue on a le fameux single night people qu'on retrouve sur la compilation et c'est là où je l'ai découvert et je comprends pas pourquoi pourquoi il a été oublié l'album s'appelle night people est-ce que le titre a été mis après coup ils se sont dit bah tiens il est en phase b du single doit être sur l'album je sais pas il y a eu certainement avec la production il y a eu une erreur donc liberty records c'est une filiale de mi et là on a 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 non liberty il n'y a pas de attendez je regarde là quand même je vous dis tout ah voilà c'était king records qui s'occupait du pressage voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur cet album de classics nouveau donc trois c'était pas sorti en pressage français donc une version anglaise une version japonaise avec deux bonus strikes une version américaine où on retire deux titres de la version anglaise et donc de la version japonaise et on remet deux bonus strikes dont le fameux robot dance mais par contre dans la version japonaise et américaine il n'y a pas le morceau ni dans la version anglaise d'ailleurs le fameux morceau night people que je vous invite à écouter qui est vraiment prodigieux quel dommage serait certainement permis à l'album d'être pressé en France était uniquement distribué par des petites et des petites étiquettes emis import voilà que j'avais gardé alors maintenant on a l'album catastrophique de yazoo c'est pour ça que vinislac s'est séparé de alison moyette non pas pour son physique parce qu'elle avait une loi une voix extraordinaire mais parce que en fait elle imposait certains morceaux qu'elle composait donc il y a à la fois dans cet album de 1983 de chez mute records donc qui s'appelle you and me both, you and me c'était vince clark et alison moyette les deux on a des morceaux qui s'alternent d'alison moyette et de vince clark bien que nobody's diary ayant été composé par alison moyette a été quand même réorchestré et très électronique donc par et arrangé par vince clark on comprend pas bien mais c'est vrai que les morceaux de vince clark sont souvent meilleurs que les morceaux alison moyette quoique rien ne casse trois pattes à un canard ni ceux d'alison ni ceux de vince dans cet album il ya le maxi no body's diary qui est pas mal il ya d'autres titres mais bon on est très loin du premier album avec évidemment don't go et puis situation et puis voilà puis d'autres titres qui était vraiment assez extraordinaire upstairs eric je crois que ça s'appelait l'album de 1982 l'album de 83 voilà qui reprend donc ces titres là et donc import japonais toujours donc j'ai ça et records parce que c'est une licence warner et qui dit warner était pressé par sire aux états unis et donc au japon voilà d'ailleurs on a on a l'album de yazoo l'album des pêches potes que je recherche les deux albums là que j'aimerais bien je l'ai vu à 100 euros là celui ci et celui ci aussi je négocie peut-être chez mon disquet à 50 euros celui ci voilà si on peut le trouver aussi bon c'est pas introuvable mais il faut y mettre le prix quoi voilà donc que je vais quand même vous les sortir avec deux inserts un insert européen qui reprend la pochette intérieure de l'album vous voyez ils ont mis ça pour les paroles tout ça donc newton sous licenciement et on a évidemment voilà les paroles en japonais évidemment crédit en japonais évidemment ça et record toujours très bien pressé voilà donc il n'y a pas de crives tout ça il n'y avait pas de pop c'était excellent vraiment je dis que ce sont des disques qui sont quasiment neufs je dirais pas mais j'ai plus les pochettes et les petites choses bien sûr mais enfin il y aura toujours des disques aux 40 ans vous avez toujours un petit truc en regardant ensuite celui ci voyez là petit à peine quelque chose ça peut pas être dans le transport parce que je demande à ce qu'ils doublent alors ils doublent tout en carton en bulles tout ça alors donc on voit que les cartons sont pas abîmés donc ça peut pas être dans le carton mais bon sur des disques aux 40 ans après ils se sont séparés et puis vinslac s'est éclaté avec évidemment le groupe et ranger et notamment le fameux single de 86 au l'amour bien connu et c'est vrai que je pense que tout est composé par vinslac là voilà il était maître de sa production de sa composition je pense que alison moyette était une vraie artiste à part entière très bonne chanteuse bon sur cet album peut-être ses chansons passent plus de sa composition passe moins bien parce que c'est vinslac qui les a retriturés et après elle a sorti à moi bon album en solo à la sortie sa carrière solo est peut-être meilleur en fait que ce deuxième album je pense qu'elle avait sorti moi j'ai des singles de sa carrière solo qui sont meilleurs que ceux de ce deuxième album voilà donc ils s'entendaient plus il a mieux valu qu'ils se quittent voilà mais enfin bon il fallait que je l'ai ennogé je l'avais uniquement dans la réédition du coffret de l'intégral de yazoo que je vous avais présenté groupe canadien man without at rhythm of youth évidemment de 1983 mais qui est en fait sorti en 80 82 et avec le titre évidemment très connu The safety dance The safety dance et puis on a eu après living in china I got the message voilà pour les plus connus donc rhythm of youth un très bon album canadien que je vous invite à acheter c'était qui qui sortait ça avant c'est victor sous licence virgin c'est bizarre parce que c'était bien static records qui sortait ça en angleterre bon c'est peut-être virgin c'est bien marqué sous licence exclusive de virgin angleterre donc c'était virgin qui avait dû racheter les droits pour angleterre ou qui produisait static c'est possible il y avait la licence de static records il me semblait que c'était un lapel virgin très très bien pressé avec des disques un petit peu minces ça c'est l'époque mais vraiment très 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 bien pressé voilà ensuite bon il n'y a pas que ça tout est bon on a l'insert avec le groupe chanteur si je l'ai je vais vous en parler du chanteur voilà il y a marqué tactique musique les éditions chapeau moi c'était static record enfin bon je sais plus je sais plus d'un pays à un autre alors tactique ça ça doit être le titre japonais or canada montréal ils sont de montréal voilà pourtant ils sont ils chantent bien en anglais voilà alors oui je participe je regarde je regarde les femal voice voilà vous avez toutes voilà vous avez tous les crédits ici je vous conseille les ressortis en pressage on trouve assez facilement bien que ce soit soldat en pressage donc réédité et puis en original il n'y avait pas que ça aussi il y avait évidemment the great ones you remember I like voilà things in my life aussi ils sont très bons donc il n'y a pas les noms des des artistes tout ça sera pour une prochaine fois et ensuite le dernier qui n'avait pas de lobby mais je l'ai pris parce que la dernière fois il m'avait échappé et il n'avait pas d'oblis non plus et en très bon état avec the anvil by sage groupe donc qui avait été lancé par Steve strange bien sûr chanteur par les musiciens d'ultravox avec évidemment billy curry et midjour de chrysalis records pour ultravox et rusty egan aussi des formula rusty egan qui avait participé avec avec chris payne du groupe du groupe qui avait fondé le groupe dramatis et qui était musicien avec les musiciens de Gary Newman donc rusty egan et chris payne qui avait composé contrairement à ce qui est indiqué sur les pochettes qui avait composé exclusivement le morceau fait to grey rusty egan ayant accéléré la donc la bassline et donc chris payne ayant composé au piano le morceau fait to grey mais qui ne figure pas sur cet album c'est sur le premier album on a en musicien donc additionnel notamment on a Gary Barnacle Barnacle qui avait fondé le groupe pleasure process pleasure process produit par par celui de human league martin rushen voilà donc produit par visage et midjour bien sûr alors cet album a peut-être plus la marque de midjour effectivement que le premier voilà puisqu'il n'y avait pas chris payne ni le premier plus sous la marque de visage je trouve plus péchu celui-ci est plus dans le style ultra vox avec les singles un single phase b de pleasure boy anvil night club school on a aussi the dame don't cry the dame don't cry donc le fameux single de début 82 et night train aussi voilà et on a donc des morceaux qui sont beaucoup plus dans le style ultra vox donc planant un peu again we love voilà voilà donc chez polydor japon 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 polydor japon donc c'était phono polydor oui c'était ça c'est la même chose c'est la même chose alors l'usine de pressage l'usine de pressage bon c'est polydor voilà ici anvil très bien pressé aussi formidable il n'y a pas lobby mais bon c'était quand même des disques qui étaient super 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 bien pressé et on avait un petit insert qui était l'équivalent de la pochette intérieure je me souviens qui était comme ça à part que là donc elle se dédouble là on voit Steve Strange et là on a donc les paroles en anglais et en japonais c'est ça qui vient je suis pas sûr qu'elles y soient dans la version anglaise que j'ai dans l'original que j'ai voilà Night Train, The Anvil, The Damn Don't Cry il y a Move Up style tout à fait ultra vox voilà donc j'aime bien Night Train, Move Up, The Damn Don't Cry, The Anvil voilà donc la phase A est toute bonne la phase B il y a again we love et tout le reste est bon aussi voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis je vous retrouverai donc pour une vidéo spéciale bande originale voilà une fois que j'aurai un petit peu bu quelque chose bon pour rafraîchir à gorge je n'arrivais même plus à parler n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis si j'ai dit des erreurs n'hésitez pas à les corriger plutôt de me critiquer vous me dites la correction et puis aussi quand vous corrigez vous vous dites quelque chose d'exact parce qu'il y en a qui mettent des choses complètement fausses c'est assez amusant enfin bon pas importe l'essentiel c'est que la chaîne vive qu'il y ait des commentaires qu'on discute qu'on échange que voilà rien n'est parfait il faut que ça vive il faut pas que ce soit un glacis un truc que ça vient d'en haut comme de religion ah on suit voilà on rentre en religion comme on rentre dans la chaîne ou pas du tout au contraire il faut ça va ça vient et des gens qui se désavant et des gens qui s'abonnent etc voilà donc il y aura certainement une vidéo de d'arrivages douzaine d'arrivages de avec des pré-orders qui avaient traîné donc sur des bandes originales des états unis notamment des éditions éditions américaines mando et compagnie et puis voilà après la suite au prochain numéro salut à bientôt